Dans l'épisode précédent, Banu décide de mentir à Tanu. Il lui dit que Raj et Rano ne veulent pas d'elle comme Brou. Elle dit qu'il souhaite que Nea épouse Richie. Le cœur de Tanu est brisé. Elle surprend Mamprit en train de dire à Richie que Richie n'est vraiment pas du genre à se marier. Tanu interprète mal ce que Richie a dit, alors que Richie croit toujours qu'il va bientôt se marier avec Tanu. Banu demande au prêtre de programmer le mariage pour le soir. Tanu n'arrive pas à comprendre Richie quand elle le voit. Entourée de plein de filles, elle décide de dire la vérité sur Richie à Nea pour l'empêcher de se marier. Maintenant, la suite. Salut bébé, tu me manques trop. Vraiment ? Je ne le pense pas. Qu'est-ce que tu racontes ? J'essaie de t'avoir depuis la grade 8. Je te dis je t'aime au moins huit fois dans une journée. T'as oublié Nounours ? Est-ce que tu aurais oublié ? Mais non, chérie. Tu sais bien que lorsque tu m'appelles Nounours, je ne peux plus me permettre d'être en colère. Je ne... je ne suis plus. En passant, j'ai parlé de notre mariage à mes parents. Ils ont accepté. Quoi ? Je veux dire, mais ton père ne veut pas d'une fille de Punjab, non ? Mais moi j'en veux une. Je devais le convaincre. Je l'ai fait. Le travail est complété maintenant. Nous allons à présent nous marier. Cette semaine, tu deviendras Madame Sandy. Tu seras mon épouse. Alors, il y aurait deux mariages cette semaine ? Non, ce que je veux dire. Je dois assister à deux mariages dans une semaine. Peut-on faire une chose, bébé ? Est-ce qu'on peut se marier la semaine prochaine ? D'accord, on fera comme tu voudras. Je ne peux plus rester éloigné de toi. Moi aussi. Puis-je venir te voir ? Non, 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 pas la peine. Attends, écoute. Quelqu'un frappe à la porte. Laisse-moi te rappeler dans cinq minutes, d'accord ? Euh, salut. Même si nous sommes des sœurs, nous n'avons pas encore été présentés. Je le sais. Dis-moi. Je... Je dois te dire quelque chose à propos de lui. À propos de qui ? Concernant Richie, c'est à propos de lui. Où est passé Tanou ? C'est très étrange. Elle est là et puis elle disparaît. Elle ne me parle pas. Richie, mon garçon ? Attends, fiston. Ma tante. C'est bien que tu sois là. Je cherchais justement quelqu'un. Est-ce que tu peux me dire comment tu me trouves dedans ? Quoi ? Cette tenue, est-ce qu'elle me va ? Je crois que ma tante a perdu la tête. Elle ne me va pas. Je vais prendre une autre. Et celle-ci ? Dis-moi si tu préfères cette tenue. Tu seras ravissante. Peu importe la tenue. Vraiment ? Mon oncle ne te l'a pas dit ? Non, dis-le-moi toi. Je te jure, je n'ai pas vu de pareille beauté dans le pays. Arrête. Oui ? Je ne suis pas aussi jolie, voyons. Je suis d'accord. Hein ? Je veux dire que tu es jolie. Tu ressembles à Pretisita. Ah, petit coquin, va. Dis-moi quelque chose. Quelle fille es-tu en train de chercher ? Où est Tannou, ma tante ? Oh, tu recherches Tannou ! Tu cherches la fille et tu tombes sur la mer. C'est ça. Mon garçon, tu dois aller tout droit jusqu'à la troisième chambre à partir d'ici. Elle est sûrement en train de t'attendre. N'arrêtons pas de parler de toi. Vas-y, pars. Rappelle-toi que tu es jolie. Oh, merci, merci. Coquin. Elle me boude mais parle toujours de moi, sa mère. Comment a-t-elle accepté de se marier ? A-t-elle dit oui ou l'a-t-on forcé ? Je dois absolument lui parler. Neha, n'épouse pas ce garçon. Il n'est pas correct. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'ai vu son petit jeu. Il n'est pas du tout comme celui qu'il veut nous montrer. Alors qu'il s'engage avec toi, il est en train de donner rendez-vous à d'autres filles derrière ton dos. Il prend même leur numéro. J'ai entendu son frère Manpreet dire à une fille que... Richie change de petite amie tous les jours. Il ne mérite pas du tout d'avoir une bonne fille, Neha. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir dit tout ceci. Remercie-moi plus tard. Pense plutôt à comment tu vas annuler cette union. Tout arrêté ? On ne sait jamais de la vie. Est-ce que tu as peur de ce que tu devras dire à tout le monde ? Écoute, ne te tracasse pas pour ça. Comme mon père a l'habitude de dire, ne te tracasse pas de ce que les gens vont dire. Fais ce qui te semble être le plus juste. Tu sais bien comment Richie, n'est-ce pas ? Ce type a des relations amoureuses avec dix filles en même temps. Wow ! Quel dragueur ! Silane ! Le droit d'avoir dix petites amies. J'aurais le droit d'avoir onze petits copains. Quelle importance ! Tu sais quoi ? J'ai toujours pensé que ce mec était très bizarre. J'avais de sérieux d'autres sur lui. Je pensais même qu'il n'était pas un homme. Il va seulement me toucher qu'après le mariage, n'est-ce pas ? Mais merci beaucoup d'avoir dissipé les doutes que j'avais. J'ai toujours voulu un compagnon de vie comme lui. Il vit sa vie et me laissera vivre la mienne. Il faut que tu m'écoutes. Un homme de confiance, qui est honnête et qui te traite bien, est le seul jardin que toutes les filles espèrent trouver. Tu n'en veux pas ? Mais pas du tout. Je ne veux pas de cloche autour de mon cou, tu sais. Moi, je suis le style de fille qui se promène dans les rues en montrant tous ses atouts et s'en trimbaler à un mari. Compris ? Ma tante m'a dit de préparer le repas aujourd'hui. Je te laisse. S'il te plaît, mets beaucoup d'épices dans le repas. Je vais te faire part de ma philosophie de vie. Comme pour un repas, si on ne pimante pas sa vie, elle ne mérite pas d'être vécue. Compris ? Allô ? Tout ça ne la dérange pas du tout. Je ne sais pas. Un instant. Vas-y. Vas-y. Je vais nulle part. Je veux te... Je ne veux pas te parler. Je ne parle pas aux gens qui sont stupides. Ah bon ? T'as-tu à nous ? Stupide ? Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Tu ne cesses de me gronder ! T'as-tu à nous ? Ah, je peux ? Non, merci. D'accord. Donc, je voudrais que ça se passe comme dans les films, où la fille grimpe pour prendre une boîte, mais elle glisse et tombe dans les bras du garçon. C'est-à-dire, dans les bras solides de son homme. C'est ce que tu veux. Vas-y. Il n'est vraiment qu'un coquin, celui-là. Pardon ? Rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai aidé. Aide-moi maintenant. Un, un, ferme, ferme tes yeux. Pour, pourquoi ? Quoi, pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas me faire si je ferme les yeux ? Je m'en vais. Mais non, c'était pour rire. Assis. Pourquoi ? Assis ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Vous voulez faire des rôtis. J'ai pris de la farine, mais... c'est tombé. Ah, à plus. Pourquoi étais-tu si proche de lui ? C'est qu'il y avait de la farine dans son oeil. T'es sérieuse, là ? C'est à moi de faire toutes ces choses, car je vais bientôt l'épouser. Compris ? Qui a pu verrouiller cette porte ? Où vais-je aller ? Réchissime, Bédé. Bien fait. Tu fais le mec. Oh. Soyez ici, s'il te plaît. J'ai eu du mal à trouver cette bague. C'est bien comme tu me l'as demandé. Tu peux aller la ranger dans ma chambre ? Vas-y, maintenant. Où est-elle passée ? Tanou ! Tanou ! Tanou, les fruits venant du Grand Marché sont actuellement dans ma chambre. Allez, vas-y. Va les ranger dans une jolie corbeille, hein ? Nous allons l'offrir à la famille du garçon, d'après la tradition. Nous devons être à l'heure. Vas-y ! Sous-titrage ST' 501 Elle ne fait que me gronder, mais en même temps, elle prend soin de moi. Intéressant et mignon. Sous-titrage ST' 501 La serviette ? Je... 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 je dois te l'aider. Donne-moi... donne-moi une serviette. Je... je... je ne sais pas où elle se trouve. Ah... sûrement dans l'armoire. L'ar... l'armoire ? D'accord. Voilà. Viens, viens un peu plus près. Soit tu prends la serviette, soit je m'en vais. Pourquoi me grondes-tu ? Je suis bien trop loin pour le faire. Tu veux que je sors ? Non, attends. Une minute. Voilà. Et mes vêtements. Vêtements ? Je dois te les donner ? Oui, oui. Si je sors, comme ça, les gens vont se moquer. Tu seras embarrassé. Un... un moment, je vais les prendre. Attends. Une minute. Voilà. S'il sort ainsi, pourquoi c'est moi qui vais être embarrassé ? C'est avec Nera qu'ils se marient. Pourquoi ce serait moi ? Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonsoir. Elle est étrange. En fait, j'aime vraiment qu'elle me crie dessus. Quand elle sourit, elle me fait sourire aussi. Est-ce que c'est ça, l'amour ? Bah... je suis amoureux. Écoute, tu dois noter le nom du fournisseur dans la liste. Il offre les meilleurs cadeaux. T'as compris ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi est-ce qu'elle rigole ? Papa ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est trop grand. Mais ça me va bien. Regarde-toi. Qu'est-ce qu'il porte ? Ça me va bien. De quoi est-il vêtu ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Qui a-t-il ? Tu te dis que c'est drôle. Mais maman, sais-tu combien je me suis sacrifiée pour ce mariage ? J'ai renoncé au mini-jup pour m'habiller comme une bonne épouse. Finalement, Richie est venue vers toi, c'est ça ? Que s'est-il passé ? Maman, il ne peut pas venir vers moi, car cette femme l'empêche de le faire. Quoi ? Qui a-t-il ? Elle me l'a dit. Elle dit qu'il l'est pas assez bien, que je ne dois pas l'épouser. Alors, qu'elle le draguait dans la cuisine, je te jure qu'elle ferait tout pour m'empêcher de me marier Richie. Je crois qu'elle a... qu'elle a sûrement envisagé de pièges et Richie. Ouais. Elle pourra agir ainsi... salement si je la laisse faire. Je serai toujours là pour toi. Hein ? À coup sûr, je la ferai devenir une domestique. Ou sinon, je ne m'appelle plus jamais Banny. Fais une seule chose, habille-toi le plus joliment possible et prépare-toi pour la soirée. Mets ta plus belle tenue. Ainsi, lorsque grand-mère va te voir ce soir, elle sera éblouie. Mais dis-moi, qui c'est de grand-mère ? Grand-mère est la maman de Raj. Les parents de ta nouété, c'est préféré par rapport aux autres. Tu ne dois pas trop parler. Fais comme je te le demande. Tu dois être simplement éblouissante. Dépêche-toi. Entrez donc, grand-mère. De ce côté, voici mon humble dame. Merci. Entrez. Grand-mère, soyez la bienvenue. Que le tout-puissant te bénisse. Soyez la bienvenue. Sois béni, ma fille. Dites-moi une chose, gourmère. Vous êtes bien arrivé ce matin. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ? Tu sais, Apatiala, le beau frère d'un parent éloigné de Kulwinder, Sukwinder, qui avait un cuisinier, hein, m'a rencontré là-bas, à Mumbai. Il a un stand de burgers. C'était une belle coïncidence de l'avoir rencontré. Il fallait que j'aille lui rendre une petite visite. Madame Rano, j'ai moi-même mangé deux burgers. Ils étaient très bons. Oublions tout ça. Où sont passés mes petits-fils ? Dites-moi. Mon petit-fils adoré. Tu es là ? Oui. Où est mon cadeau ? Dis bonjour. Je t'ai rapporté ton cadeau. Comment ça s'appelle encore ? Jeu vidéo. Je peux l'avoir. Est-ce que Youvraj est arrivé ? Mes respect, ma tante. Hé, mon frère, ça va ? Ça va. Ben Youvi ? Tu ne sembles pas très enthousiaste. Qu'y a-t-il ? Pourquoi as-tu l'air contrarié ? Grand-mère, vous allez vous reposer. Je vais ranger vos affaires. Comment ça va ? Je vais bien. Alors, dites-moi, où est Richie le Vaurien ? En fait, il va se marier. Et il n'a rien dit. Bien sûr qu'il allait te le dire. S'il savait lui-même. Entre vite, mon fils. Bonjour, ma tante. Sois béni. Je n'arrive pas à comprendre une chose. Comment ça se fait que Richie accepte de se marier si vite ? Elle est si incroyable. C'est moi qui ai dit à Richie que s'il regarde cette fille une fois dans sa vie, c'est impossible pour lui de dire non. Est-ce que vous allez encore bavarder, hein ? Il vous reste tant de choses à faire. Nous devons aller voir la nouvelle villa. Allons-y maintenant. Nous devons partir, grand-mère. Vous pouvez vous reposer un peu. Urage, tu lui tiens compagnie. Bon, allez, on y va. Ça va, mon grand. Comment vas-tu, mon fils ? Alors, l'un de quoi ? Qu'as-tu vu jusqu'à présent ? J'ai vraiment tout vu, mais je n'ai pas pu voir la seule personne qui fait que tu m'as oublié. Mon oncle vient de me parler d'elle, hein ? Comment ça s'est fait aussi vite ? Hein, grand-mère ? Grand-mère, une fois que tu la verras, tu ne la quitteras pas des yeux. Je n'arrêtais pas de la regarder. Elle est tellement jolie et très bien élevée. Lorsque je la regarde, je sens une connexion entre nous. Je l'ai vue une fois, et j'ai eu cette connexion. Si nous aidons tous nos aînés, nous aurons leur bénédiction. Leurs bénédictions sont comme celles du Tout-Puissant. J'ai l'impression de toujours la connaître. C'était comme si je la connaissais. Oh, attendez, ça suffit. Est-ce que vous parlez tous les deux de la même personne, hein ? Bien sûr que c'est la même personne, Tanou. C'est ma Tanou, hein, grand-mère ? N'est-ce pas ? Je vois. C'est ta Tanou. Oui. Piston, je ne t'ai jamais vue aussi heureux qu'aujourd'hui. J'espère vraiment que rien ne vient de troubler ton bonheur. Mon petit-fils, sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada